Musique Nous y voilà, salut à tous c'est Tipsy Run, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Aujourd'hui est un grand jour les amis. Aujourd'hui est un grand jour que j'attends depuis plus de 4 ans, depuis la sortie de Skyrim. Étant donné qu'aujourd'hui on est sur Fallout 4 les amis, qui est sorti ce matin même, le tout dernier RPG de Bethesda Game Studio. Alors pour moi, Bethesda c'est vraiment la crème de la crème en matière de RPG, même de jeux vidéo. Vous prenez un jeu vidéo classique qui est là, un Call of ou autre, et là vous avez les RPG de Bethesda là. Vous voyez l'écart là ? C'est vraiment incroyable. Par exemple, Skyrim, qui est un de leurs derniers RPG, c'est simplement mon jeu vidéo préféré. J'ai passé plus de 700 heures de jeu dessus, ce qui est assez insane. Et donc je les trouve vraiment incroyables. Du coup aujourd'hui on est sur le petit dernier, c'est Fallout 4. Donc c'est un monde ouvert post-apocalyptique. Et pour tout vous avouer, je ne connais pas trop les Fallout. J'ai acheté le 3 assez récemment pour m'y mettre un petit peu, mais je n'ai pas eu le temps de le finir. Du coup pour moi aussi, ça va être un petit peu une découverte, comme vous. Mais pas une découverte classique. Étant donné que, comme j'ai mis dans le titre, on va faire ce que j'appelle un playthrough dynamisé. C'est-à-dire que, plutôt que de vous faire un playthrough complet, ce que font les gens habituellement, c'est-à-dire qu'ils prenaient énormément d'épisodes, des épisodes longs, et qu'ils prenaient vraiment beaucoup de vidéos, j'aimerais faire un truc un peu plus dynamique, un peu plus rapide, avec des vidéos un peu plus courtes, pour que ce soit plus facile à regarder pour vous. Et donc je vais couper beaucoup de moments, qui ne sont pas forcément intéressants, histoire de dynamiser le truc et d'aller un petit peu plus vite en fait. J'espère que ce sera plus agréable à regarder, en fait, pour vous. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Écoutez-moi, écoutez-moi cette musique épique. Typiquement la Bethesda. Elle n'est pas magnifique cette musique, sérieux ? Elle me donne des frissons. Rien que la musique me donne des frissons. Ok. Est-ce que vous êtes chauds ? Let's go. Bethesda Game Studios' présence. Fallout 4 Je pense que je vais devoir baisser un peu les graphismes, parce que je ne sais pas si mon PC arrivera à le faire tourner. La guerre. La guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Ah, c'est beau. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte. Mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Tu sens la couille arriver, là ? Des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au XXIe siècle, tu sens la grosse couille arriver, là ? Un grand-père s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077. 2077 ? À l'aube d'une guerre totale. Ah, c'est beau. C'est vachement beau. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Je crois que je vais pleurer. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée. Que la guerre ne meurt jamais. C'est que la guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Le slogan de Fallout. War never ends. Donc voilà. Très sympa petit récapitulatif de l'histoire de Fallout. Très sympa de leur part. Ok. Donc là on a la phase de réalisation de notre personnage. Donc je vais regarder un peu ce que ça donne et puis on va passer. On ne va pas perdre de temps là-dessus. Oui, d'accord. C'est clic droit. Elle m'a l'air vraiment spéciale par rapport aux anciens RPG. Ah ouais. Écoutez, je pense qu'on va partir là-dessus. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est pas mal, non ? C'est absolument dégueulasse. En plus ma femme me fait des compliments depuis tout à l'heure. C'est absolument dégueulasse. Voilà. Alors en gros, j'ai essayé de le rendre un petit peu plus réaliste au niveau des traits du visage. Je vais rajouter deux, trois petites cicatrices rapidement. parce qu'il n'est pas censé être trop encore battu. Je lui ai changé un peu la coupe de cheveux, la couleur du visage et tout ça. Il a un peu la même coupe de cheveux que moi et je l'ai mis un peu plus baraque. Du coup, il me ressemble un petit peu pour rien vous cacher. C'est pour ça que je l'aime bien. et donc on confirme. Et donc on peut jouer la femme aussi. On peut jouer la femme. Ce qui change pas mal de choses pour vous, gameuses. Elle s'appelle Nora. Tu peux aller voir si le petit déjeuner est prêt ? Elle est vénère. Elle lui parle, c'est « Ah, trésor ! Tu viens ! » Ça lag un peu. On va devoir baisser un coup les graphismes. Malheureusement. Voilà, bon, j'ai réduit la qualité des graphismes en bas. J'avais mis en haut. J'avais voulu faire un peu le fou. Bon, on va voir ce que ça donnait. Mais je savais qu'il serait assez dur à tourner. Pourtant, ma config de PC est pas dégueu. J'ai une GTX 760 tout ça. On va visiter rapidement la maison. C'est le logiciel de rec aussi qui fait buguer, évidemment. On éteint la radio parce qu'on est un mec vénère. Il faut vraiment faire développer ses photos de vacances. Bonjour, monsieur. Tenez, votre café. Une température de 78,6 degrés Celsius. Comme d'habitude. Merci, Cotsworth. Merci beaucoup. Bombe sucrée. 100% de l'apport quotidien en sucre. Mon cœur ? T'as le trac ? Arrête. Tout le monde va adorer ton discours. Ah, apparemment, j'ai un petit discours à faire. Alors, est-ce que tu pourrais juste bouger, s'il te plaît, parce que tu me gênes ? Non, non, c'est pas grave. Écoute, je suis un peu soumis. Alors, je détecte une odeur suspecte. Je crois qu'il est temps de changer le petit chône. Ah. Alors, où est le gamin ? Il est là. J'espère que le café est à votre goût, monsieur. Est-ce qu'il est beau, au moins ? Chône. Le petit chône. Oh là là. Oh là là, quel swag. Tu m'étonnes qu'il est heureux, ce gamin. Regarde ce qu'il a au-dessus de son lit. Tu peux aller ouvrir ? Ah, ça somme. Il va apprendre à conduire. Il reste tous les jours. Il est maintenant dans la merde. Oh là là. Qui est ce monsieur ? Bonjour. Société Voltec. Ah, sympa, les dialogues. Sympa, sympa. Ah, merde, c'est avec les flèches. Voltec ? Qu'est-ce que vous faites déjà ? C'est pour vous que nous sommes là. Et pour assurer votre avenir. Intéressant, les dialogues qu'on choisit. Très intéressant. Nous sommes à la pointe des abris souterrains anti-atomiques les plus modernes. Vos abris. De vrais appartements de luxe. Où vous pourrez attendre confortablement la fin de l'hiver nucléaire. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Non mais calme-toi, mec. Je suis très bien dans ma maison. Je suis très bien dans ma maison. Je n'ai pas envie d'avoir une terre nucléaire pour l'instant. C'est rien de moins que votre avenir. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce pays court droit à la catastrophe. Excusez ma franchise mais la fin du monde est disons plus ou moins inévitable. J'en ai peur. Et elle risque de survenir plus tôt que vous ne le pensez. C'est le mec qui te met de bonne humeur quand il vient sonner à ta porte tu vois. Donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. Génial. L'abri 111. Allez casse-toi. Ça ne prendra qu'un instant. Nous devons faire quelques vérifications pour nous assurer que vous aurez bien accès à l'abri en cas de destruction atomique mondiale. Lol. Vivement la fin du monde. Sarcastique. Là je fais le mec mais je pense que je serais bien content après d'avoir l'abri. Alors. Donc on rentre notre petit nom déjà. Donc on va mettre Iron. Parce qu'on est un mec pas original. Et ensuite 21 points disponibles. Donc on choisit nos aptitudes. Alors la force. La puissance physique brute. Le charisme. Il me semble que dans Fallout c'est assez important. L'intelligence. Ouais le nombre de points d'importance. Le nombre de points d'expérience pardon. Assez important. Voilà on va partir là dessus. Je pense que c'est pas mal. Allez casse-toi. Ouais ouais génial. Merci encore. Ah ce que je ne ferais pas pour chaud au nettoie. Bonne réponse. N'est-ce pas ? Fais pas la meuf toi. Qu'est-ce qu'il a le gamin encore ? J'ai changé la couche de Shawne. Mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin papa. Que vous semblez si bien maîtrisé. Tu as entendu Cotsworth ? Allez allez. Cotsworth. Pas mal le nom. Pas mal. Si je puis me permettre. Si je puis me permettre. Il faudrait que vous vous occupiez personnellement de Shawne. Oui j'y vais. Oui j'y vais. Alors comment vont mes hommes préférés ? Fais tourner un peu le mobile. Il adore ça. Oui je l'ai déjà fait tout à l'heure. Vous voyez comme il kiffe ou pas ? Vous voyez dans ses yeux comme il kiffe là ? Ça va mieux ? Dis je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Venez je fais le gros schlag. Merde. Et rater le championnat du monde à la télé ? Je m'en bats les couilles. Je vais me poser devant le foot avec une bière. Tu fais ce que tu veux avec le gosse. Est-ce qu'il se passe Cotsworth ? Quoi à la fin du monde là déjà ? Et maintenant ? Attendez. Des éclairs. Des éclairs aveuglants. Des bruits d'explosion. Ah ça se vénère dehors. Nous essayons d'en savoir plus. Ça se vénère dehors. On a dit que nous avons testé le contact avec nos autres studios. Des sources sûres nous confirment que... Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh c'est la merde. Oh c'est la merde. Tu veux toujours sortir cet après-midi ou comment ça se passe ? Ah ça a l'air de laguer un peu moins là déjà. C'est pas pour mal. Alors il est où l'arbre ? Là. Où on court ? On court, on court, on court. On abandonne les faibles, on abandonne les faibles. Perdez pas de temps. On ne pourra pas sauver tout le monde. Si je rentre, vous ne m'arrêtez pas. Moi je passe moi. T'as de la chance parce que toi... Oh par contre vos armes sont stylées vous. Je veux bien la même. Je veux bien la même armée. Allez, dépêchez-vous. Ouh là 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 là, c'est la merde là. Ouh là 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 là. Faites-moi entrer. Ah, faites-moi entrer. Tout ira bien. Je vous aime. Le mec il perd ses couilles en 5 secondes. Je vous aime aussi. Ouf. Ouh la vache. Accroche-toi. On ne peut pas aller plus vite. Aidez-moi là. Ouh la, ou la, ou la, ou la. Ah ouais. Donc du coup on a vraiment châté quoi. Genre. Ah ouais. Là une seconde près ma tête elle partait. Genre. Ma tête elle partait avec l'explosion quoi. Pardon. C'était une bombe atomique. Une foutue bombe atomique. Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En ordre s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Non, inutile de s'alarmer. T'inquiète, t'inquiète. Ils viennent juste de faire exploser tout l'Amérique avec des bombes atomiques. Mais on ne s'inquiète pas. Tranquille frère. Tranquille. T'es en sécurité maintenant. Hé. Attends, tu me laisses passer. T'es où tu touches ma femme toi ? T'as hâte de lui tourner autour là ? Ah je préfère ça ouais. C'est au bout de ce couloir. Juste là. Tenez. Au maintenant, suivez ce couloir. Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Euh, t'es sûr là ? T'es sûr de toi là ? Papa est là. Ah, c'est une décontamination. Je crois que c'était genre un truc cryogénique. Plutôt pas cool. Mais si c'est que ça alors ? Avant de pouvoir aller voir, vous devez être décontaminés et dépressurisés. C'est une nouvelle vie qui commence. Ça les choque pas plus que ça quoi, les explosions nucléaires. Ça les choque pas plus que ça, j'ai l'impression. Oula, oula, oula. Je rêve là. Attends, je rêve là. Ah oui, je rêve. Ah j'ai eu peur. J'ai cru que c'était devenu un squelette. Donc c'était bien un sommeil cryogénique ? Je sais pas, je disais pas de la merde. Ah ouais, non mais, écoute, ça va pas se passer comme ça. Ah, mais, ouais mais. Ouais mais c'était conne aussi, écoute. Nora. Quand il pointe un flingue sur toi, tu le donnes le gamin, genre. Ah ouais, là ça se vénère vraiment quoi. Là, ça commence vraiment très mal. Mais ils sont pas cool les mecs, hein. Les fonds joueurs, ils vont nous décontaminer. Déjà, ils nous mettent en sommeil cryogénique. Ça, c'est pas cool de leur part, ça. Allez, essayez de sortir de là. Allez, on se casse de là. Je vais te tuer immédiatement. Dysfonctionnement de l'ouverture d'urgence. transfert. Ah d'accord, donc c'est pour mettre mes objets du coup. J'ai pas encore de menu, donc je peux pas encore mettre mes objets ou quoi. Est-ce qu'on a des trucs intéressants là ? Ouais, je pense que vous auriez dû expliquer, ouais. Ça aurait été cool. Ça, c'est assez sympa dans les RPG aussi de Bethesda. On a un peu plein de trucs écrits qu'on peut trouver par-ci par-là et qui nous donnent des informations sur l'histoire. Ah ouais, donc, genre même le personnel là, ils ont compris que c'était le bordel quoi. Donc apparemment, ça fait, ça fait quoi, ça fait plus d'un an je crois qu'on est là et ils avaient plus de nourriture, etc. Et qu'est-ce qu'on a là ? Et donc, la porte principale marchait plus et du coup, ils doivent sortir par un tunnel qui est dans le bureau du superviseur. Il y a donc le chef de l'abri, comme dans Fallout 3. Donc on va essayer de trouver ce fameux tunnel. Oula ! On aura cafard, let's go ! Ah ouais, donc je le one-shot au point le truc. Des cafards géants ? C'est quoi ce bordel ? Ah ouais, donc pour l'instant, un combat pas trop dur quoi, on va dire. Ma truc, on va prendre écouté. Ah voilà, donc notre première arme. Sympa, sympa. Est-ce qu'on a des trucs par-là ? Ah bah oui ! Non mais, non mais sérieux ? Quelle bonne idée de jouer un jeu vidéo dans une situation pareille. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est plus ce que je voulais. Un bon jeu vidéo. Et voilà. Et voilà. C'est qui le papa ? Non, plus sérieusement, on va arrêter de... On a un jeu un peu plus badass que ça à faire. Ah, il y a une bouteille de Nika-Cola. Ah, le menu pour prendre les objets est vachement sympa, la vache. Il n'y a pas besoin d'ouvrir tout un menu pour sélectionner les trucs et tout, ce qui était assez chiant dans les Elder Scrolls et dans les Fallout. Là, c'est directement appuyé sur E et on a la liste des différents objets. Et si on veut ouvrir un menu, on a une autre touche. Donc ça, les mecs, merci. Un grand merci. Oula, oula. On va faire le tour. On a un tiré cafard. Allez, viens là, toi. Ne fuis pas, espèce de faible. Alors, la chair, on prend toujours, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Où sont tous les autres ? J'ai l'impression que tout le monde est un peu mort, en fait. Ça va aller quand même, on l'air fluide. Je pensais que ça allait un peu ramer. Pour l'instant, ça va. Donc, les Steam Packs, c'est tout ce qui est pile. Pour ceux qui ne connaissent pas... Oh, le petit flingue qui sort comme ça. Allez, c'est parti. Merde. Je ne voulais pas prendre ça. Ah, terminale du superviseur. Ça, très intéressant. Ok. Donc, comme ils disent, la Vox111 est conçue pour tester les effets à long terme d'une hibernation sur des humains. Et on voit bien que c'est des enculés. Exemple, la phrase... Il est essentiel que l'hibernation ne soit pas interrompue. Même pour sauver la vie du sujet, considérez les membres de votre équipe comme des employés remplaçables. Je t'emmerde. Ah oui, donc apparemment, Voltex s'attendait en plus à la fin du monde. Donc, peut-être même qu'ils y sont liés, en fait. D'accord. Donc, évidemment, le superviseur est un enculé. Et il y a des gens qui se sont mutinés contre lui. Donc, j'espère que c'est lui. C'est un forêt. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Donc, on a encore, bien évidemment, des serrures à crocheter. Mais là, je n'ai pas le level. Hop, là, on prend un petit deuxième flingue pour la route. Donc là, on est dans les quartiers du superviseur. Et je pense que le... C'est verrouillé par terminal. Le tunnel ne doit pas être l'en... Ah, d'accord. Donc, il faut que je trouve dans le terminal... Comment le... Comment ouvrir ça ? Je n'ai pas assez cherché. Ah bah. Ce n'était pas très compliqué en même temps. Ce n'était pas très compliqué. Allez. Revois-moi ça. C'est parti. Oh putain, je ne les avais pas vus. C'est quoi le petit dingue ? C'est l'XP, c'est ça ? C'est quand je gagne de l'XP, je crois. Je vais peut-être... Oh non, vous savez quoi ? On va continuer à ramasser la chair de racafard, là. Voilà. Donc, on peut taper au corps à corps aussi. Donc, au début des RPG, vous ramassez vraiment un maximum de trucs comme ça quand vous arrivez. Dans les commerces, vous pouvez tout revendre pour vous acheter des munitions ou quelques trucs utiles. Parce qu'au début, vous n'avez vraiment pas de thunes, quoi. J'ai combien ? Ah oui, le système de balles, donc... 12 balles dans le chargeur, 88 balles en tout, les vies en bas à gauche. Sympa. Franchement, pour l'instant, très sympa. Est-ce qu'il y a des survivants ? Ils ont pu sortir ? Il n'y a plus que moi ? Mais non. Ils sont un peu optimistes. Il doit bien rester du monde. En tout cas, tant qu'il reste des flingues et des balles, tout va bien. Il y a quelqu'un, là ? Ah non, je n'ai rien dit. Ah putain, il est sorti d'où ? Ah, le Pip-Boy, les amis ! Le Pip-Boy ! Qui est l'objet phare de Fallout. Qui se met au poignet, qui est donc votre menu, en fait. Votre inventaire, tout. Il fait tout. Et ils ont même fait une application qu'ils ont présentée à l'E3, avec un vrai Pip-Boy, comme ça, dans l'édiction collector, où vous mettez votre iPhone dedans. Et vous avez justement ce menu sur votre iPhone, et vous pouvez gérer votre partie de Fallout à partir de ça. Ce qui est plutôt sympa et plutôt stylé. Même si, on ne va pas se le cacher, ça ne sert à rien. Ok, donc on a les stats, l'inventaire, comme dans les précédents. Ok, munitions, modes. Ah, modes ! Des modes d'armes, peut-être ? Je ne sais pas. Armes. Bah écoutez, on va partir sur la matraque pour éviter de gâcher des balles. Et on a la radio, une fois de plus. Tableau d'aptitude, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Alors ça, ça, ça me plaît, ça. Parce que ça, il n'y avait pas dans les Fallout d'avant, à moins que je me trompe. C'est donc les perks, c'est les compétences que vous pouvez débloquer dans leur RPG. Et qui sont juste géniales pour la plupart. Donc là, ça m'a l'air de faire un arbre, en fait, qu'il faut débloquer petit à petit, regardez, par exemple. Je n'ai pas un truc cool, là. Il n'y a pas un truc cool, là ? Ah, bonus de dégâts. Voilà, vous trouvez plus de munitions dans les contenants. Les armes automatiques vont plus mal. Ouais, bon, c'est pas des trucs très origineux non plus. Ah, mais il y en a encore en dessous, hein. Alt, rang suivant. Apparemment, il y en a encore en dessous, hein. Ah, voilà, vous... Ah, ben ça, par exemple, c'est génial. Pas de radiation quand on boit ou on mange. Donc voilà, ça, par contre, ça, c'est vraiment super, ça. Qui est un arbre de perte comme ça. Et donc là, je sais pas si je peux en prendre, j'ai pas l'impression. Enfin bref, on reviendra là plus tard. On reviendra voir plus tard. Ok, on a un autre Pip-Boy, on est content. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte ou pas ? Je ne pense pas, hein, parce qu'ils ont dit qu'elle ne marchait pas. Ah. Ah si, ah si, ok. Autant pour moi. Ah, on a le droit à la petite musique épique qui fait plaisir, hein. Encore une fois. Ah, voilà, ben celle-là, on était au début, en fait. La porte qui était inaccessible. Et là, on se casse. On se casse, on se casse, les amis. Et on va découvrir le vrai monde. Ou en tout cas, ce qu'il en reste. Waouh. Ah, ça, par contre, c'était ridicule. Du coup, on va juste remonter. Voilà. C'était comment gâcher la scène épique. Ah, c'est sympa, quand même. L'ambiance est vachement sympa. Allez. Plus vite. Je veux me tirer de là. Allez, on confirme. Pas de retour en arrière. Bon, retour à la surface. Et on se casse. Ah, bah, écoutez, j'ai pas trop choisi, hein. J'ai pas tellement eu le choix, pour tout vous dire. Ah, ah, à chaque abri correspondait un plan secret d'expérience sociale organisé par Voltec. Les enfoirés. Les enfoirés. Oh, là, 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 là. La guerre ne meurt jamais si on s'est déverrouillé. Oh, mon Dieu. Regardez-moi ça. Ah, là, je regarde de ne pas avoir les graphismes en ultra. Parce qu'écoutez, ça doit juste être magnifique. Là, regardez, j'ai déjà les graphismes en bas. C'est plutôt propre. Alors, imaginez avec l'ultra. C'est génial, c'est génial. En tout cas, on va se quitter de là pour cette première vidéo. Je vous ai promis des vidéos pas trop longues. J'espère qu'elle vous a plu. La seconde sort dans pas très longtemps. C'était Tipsyron. Gardez la pêche, tous. Allez, à la prochaine. Ciao, tout le monde. C'est parti. C'est parti.